5 mars 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde. Premier républicain aux Etats-Unis, Donald Trump sera choisi ce mardi C-Mars comme le champion incontesté des républicains lors de la grande journée du Super Tuesday et enterré définitivement sa rival n'est qu'à aller pour se consacrer à son nouveau duel face à Joe Biden. Le Super Tuesday est un rendez-vous incontournable de la politique américaine lors duquel 15 Etats organisent simultanément leurs primaires pour la présidentielle. Du Maine à la Californie, du Texas à la Virginie, de l'Alaska à l'Alabama, les millions d'Américains sont appelés aux unes pour désigner leurs prétendants démocrates et républicains à l'élection de novembre prochain. Les premiers bureaux de vote à 11h GMT, mais cette grande journée électorale qui fait traditionnellement l'objet d'une grande attention médiatique a une saveur un peu différente cette année tant elle paraît dénue de tout suspense. Côté républicain, seuls deux candidats sont encore en liste et Donald Trump est de très loin le favori. Pour sa part, le démocrate Joe Biden ne fait face à aucune opposition sérieuse. La Chine gonfle son budget militaire de 7,2%. Elle a annoncé ce mardi 5 mars un budget militaire en hausse de 7,2% pour 2024 dans un contexte de corruption dans l'armée de tensions persistantes autour de Taïwan et en mai de Chine méridionale. Identique à celui de 2023, ce taux a été confirmé par le ministère des Finances durant la session annuelle du Parlement. Elle prévoit de dépenser 1.665,5 milliards de yuans, soit 231,4 milliards de dollars pour sa défense, ce qui reste plus de trois fois inférieur aux Etats-Unis. Le géant asiatique maintient une croissance raisonnable de son budget militaire pour sauvegarder sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts du développement. A justifié lundi, Lou Kinjian, le porte-parole de la session parlementaire. Il augmente depuis plusieurs décennies, globalement au diapason de la croissance économique. En Égypte, un tribunal d'exception du quai a condamné lundi 4 mars 2024 huit dirigeants des frères musulmans, dont le guide suprême Mohamed Badi, aujourd'hui âgé de 80 ans, de la confrérie des hommes interdits en Égypte à la peine de mort pour des violences en 2013 dans la foulée de la destitution de l'islamiste Mohamed Morsi par l'actuel président Abdel Fattah al-Sissi. La Cour suprême du genre de la sûreté de l'État a prononcé la peine capitale pour le guide Mohamed Morsi, éphémère président démocratiquement élu et aujourd'hui décédé, ainsi que plusieurs autres figures du mouvement, dont Mahmoud Ezat, Mohamed El-Beltagui, Ousafouat et Ghazi. Tous ces hommes ont déjà été condamnés, parfois à mort dans d'autres affaires, ces dernières années. La Cour a condamné lundi également 37 autres accusés dans l'affaire dite des violences à la route, al-Nasr, à la perpétuité et 13 autres à des peines allant de 10 à 15 ans de prison, précise le quotidien d'État al-Aram. Quatre anciens dirigeants de Twitter ont porté plainte lundi contre Elon Musk, accusant le propriétaire du réseau social de les avoir licenciés pour négligence grave sans autre raison que de ne pas leur payer leurs indemnités de départ. Il réclame plus de 128 millions de dollars à l'entrepreneur qui a racheté Twitter, désormais X, pour 44 milliards de dollars le 27 octobre 2022, d'après un document judiciaire consulté par l'AFP. Elon Musk, déjà patron de Tesla et SpaceX, avait congédié le jour même l'ancien patron de Twitter, Parag Agrawal. Le directeur financier de Segal et le directeur juridique et légaux, Vijaya Gad, assigne Edgett pour négligence grave et faute intentionnelle, je cite. Parce que Musk a décidé qu'il ne voulait pas payer les indemnités de licenciement des pléants, il les a simplement licenciés sans raison, puis a inventé un faux motif. Fin de citation, accuse les quatre anciens cadres. Ils expliquent que leur lettre de licenciement ne citait aucun fait et que les employés de Musk ont ensuite passé un an à essayer de trouver des faits pour étayer sa conclusion préétablie en vain. Et pour finir, prise pour des sorcières, deux femmes lapidées et brûlées dans l'Est de la RDC. Deux femmes de 60 et 65 ans accusées de sorcellerie ont été lapidées et brûlées en public dimanche dernier dans un village du territoire d'Ouvira dans la province du Sud, Kivu. La société civile a condamné cet acte et la reconnaissance des cas de justice populaire dans la région. Selon des témoins, ces femmes, dont l'une est l'épouse d'un pasteur d'une église protestante, ont été herstipées de leur domicile à la tombée de la nuit avant d'être lapidées, puis brûlées par des jeunes. Les victimes ont été accusées d'être à l'origine de plusieurs personnes disparues récemment dans le village. Je cite, Ces deux femmes qui ont reçu plusieurs menaces de mort connaissaient déjà le sort à déplorer André Buiadina, acteur sociopolitique d'Ouvira qui sensibilise à la lutte contre la justice populaire. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et à demain.